Dans l'oublié d'Amboise, rediffusé sur France 3 ce jeudi soir à 21h05, Pauline Bression enquête, aux côtés de Philippe Bap pour comprendre comment un célèbre violoniste est mort. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, de retour sur la chaîne, pour les fêtes, elle forme un couple avec l'acteur Brian Trezor. Mais en dehors des caméras, c'est avec un autre comédien qu'elle partage sa vie. A savoir Dan Menachel, célèbre pour ses rôles dans les comédies musicales telles que Mamma Mia, La Belle et la Bête ou encore Dirty Dancing. Comment font-ils, avec tout leur tournage, pour s'occuper de leur petit garçon de 9 mois ? C'est de l'organisation, mais c'est aussi du plaisir. Après, on a choisi nos métiers. Je fais des allers-retours entre la maison et le travail quand je ne tourne pas. Et mon fils va venir me voir à Marseille, ville où est tournée Plus belle la vie, note de la rédaction, avait expliqué Pauline Bression à nos confrères, de Télé 2 semaines, dans une interview publiée dans leur édition du 23 novembre 2024. Quatre points pour rappel, Pauline Bression et Dan Menachel sont mariés. Ils se sont dit oui à la mairie des Lilas, en Seine-Saint-Denis. En juin 2023, avant d'organiser une incroyable fête en Crète. L'ex-partenaire à l'écran de Michel Cordes avait partagé en septembre, 2023 de belles images de la cérémonie sur Instagram. L'occasion pour ses fans de la découvrir habillée d'une sublime robe, de mariée en dentelle très échancrée dans le dos. Et en octobre 2023, à l'occasion de l'avant-première de Mamma Mia, que Pauline Bression avait fièrement dévoilé son ventre rond. Dernière ligne droite avant notre toute nouvelle aventure. En attendant, on s'amuse comme on peut, avait-elle écrit sur son compte Instagram, en, légende d'une vidéo où elle se laissait aller à quelques pas de danse. La comédienne de 35 ans, vue aussi dans la série César Wagner, a donc donné naissance à son fils, depuis, et s'organise comme elle peut pour pouvoir profiter de lui un maximum malgré son plannings chargés.